Voilà, bonjour chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, c'est un flash à info, chers compatriotes guinéens, oui c'est sur Thibaut Kamara, je vous ai promis en fait que chaque fois Thibaut Kamara, qui est maintenant le porte-parole en fait du gouvernement du dictateur Alpha Condé, que chaque fois qu'il donne des discours irrationnels, alors tout à l'heure je dois intervenir, n'est-ce pas, je dois lui répondre, tic ou tac, c'est clair, chers compatriotes guinéens, lui répondre intellectuellement, c'est vrai, de façon rationnelle au récit, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, très bien. Alors Thibaut Kamara vient donc, étant le porte-parole du gouvernement, j'ai toujours dit que Thibaut Kamara a des problèmes en fait de connaissance, c'est vrai, pour être porte-parole, écoutez, il y a eu beaucoup de porte-parole du gouvernement de Alpha Condé, mais j'insiste beaucoup sur le cas de Thibaut Kamara, là vous le savez pourquoi, Thibaut Kamara, son cas est très particulier, parce que Thibaut Kamara était quelque chose face à Alpha Condé, n'est-ce pas, alors son cas est très particulier, donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Très bien, alors Thibaut Kamara, je dis bien, il a un problème de connaissance, n'est-ce pas, alors chaque fois qu'il attaque un dossier, alors il y a un problème, il y a un problème parce qu'il ne maîtrise absolument rien, n'est-ce pas, j'ai dit un bon porte-parole d'un gouvernement, il doit avoir certaines maîtrises, par exemple en droit, en économie, n'est-ce pas, en finance, en politique, n'est-ce pas, il doit avoir quelques connaissances dans ces domaines-là, n'est-ce pas, soit avoir des études spécifiques dans ces domaines-là, ou une culture générale, n'est-ce pas, c'est ça. Et là, vous pourriez, vous pourriez, en avançant certaines thèses, les défendre aussi, parce que vous avancez les thèses, et sans avoir les argumentations, il ne suffisera seulement de donner une thèse, de l'expliquer, mais vous devez être capable aussi également de la défendre, défendre rationnellement, et Thibaut Kamara, ce n'est pas le cas. Très bien. Alors, que vient de dire Thibaut Kamara, il dit, bon, écoutez, il y a la baisse, c'est à propos, en fait, disons, des prix du carburant, parce qu'il y a des rumeurs que le gouvernement guinéen va augmenter le prix, donc, du carburant à la pompe, n'est-ce pas. Alors, Thibaut Kamara, à propos, dit, c'est-à-dire, il y a baisse, ou, en fait, augmentation, disons, du prix à la pompe, c'est toujours en fonction des fluctuations sur le marché international, comme cela se passe dans tous les États, y compris chez les producteurs d'or noir. Félicitations. C'est Thibaut Kamara qui le dit. Alors, je vais expliquer autrement. C'est-à-dire, nous le savons tous, ça, c'est la vérité, n'est-ce pas, le prix, en fait, du carburant à la pompe, ou la baisse, ou la hausse, donc, des prix du carburant à la pompe, c'est toujours en fonction, effectivement, des fluctuations, n'est-ce pas, sur le marché international. Fructuations, écoutez, cela peut être lié, effectivement, au coût de production, à l'offre et à la démente, n'est-ce pas, donc, les prix peuvent suivre des fluctuations, ainsi, chez le compétent guinéen. Je dis bien, soit, disons, en fonction de l'offre et la démente, des coûts de production, etc., etc., n'est-ce pas, et là, suit, tout de suite, disons, ou suivent, en fait, les fluctuations, très bien, sur le marché international. Très bien. Alors, ça signifie quoi, chez le compétent guinéen, et là, Thibaut Kamara, je crois qu'il l'a dit, et c'est là, d'ailleurs, disons, le but de mon flash info aujourd'hui, Thibaut Kamara, qui aime rationaliser tous les problèmes guinéens. Dès qu'il y a un problème, n'est-ce pas, qu'il soit économique, politique, financier, il rationalise. Ça veut dire quoi, rationaliser, chez le compétent guinéen, je mets ça entre guillemets. Rationaliser, c'est une façon de minimiser un problème, une façon de se soulager psychologiquement, disons, vis-à-vis d'un problème que nous avons. Par exemple, n'est-ce pas, écoutez, par exemple, j'ai un problème, écoutez, je dirais financier, ou j'ai un problème avec un voisin, n'est-ce pas, alors, le problème est très grave, mais j'essaie de rationaliser en disant, bon, écoutez, bon, écoutez, je ne suis pas quand même le premier, n'est-ce pas, cela se passe qu'on a des problèmes avec des voisins, cela ne se passe pas seulement chez moi, cela peut se passer de l'autre côté, ainsi de suite, ce n'est pas moi seul, n'est-ce pas, autre façon de rationaliser, n'est-ce pas, bon, écoutez, je prends un exemple que, bon, mon véhicule, je suis en train de conduire, alors, je suis, donc, j'arrive à commettre un problème, disons, d'infraction, et tout à l'heure, je suis arrêté par la police, n'est-ce pas, l'affaire est grave, je suis conduit peut-être devant les tribunaux, etc., et maintenant, je rationalise en disant, bon, écoutez, quand même, ce n'est pas la fin du monde, je ne suis pas le seul, dans la journée, dans la seule journée, des milliers de personnes sont aussi verbalisées par la police, donc, je rationalise la chose en disant, écoutez, je ne suis pas le seul dans de telles circonstances, dans de telles situations, vous rationalisez, n'est-ce pas, voilà, vous comprenez, donc, en fait, ce sens-là que je donne à ce mot, à rationaliser, je vais vous dire, très bien, alors, vous l'avez compris, Thibaut Kamara, qui dit que, écoutez, la baisse, ou la hausse, ou l'augmentation du carburant, écoutez, c'est en fonction des fluctuations sur le marché international, c'est-à-dire, ce n'est pas une situation particulière à la Guinée, hein, cela se passe dans tous les États, y compris les pays producteurs, en fait, du pétrole, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas une situation particulière à la Guinée, quand on dit, par exemple, le gouvernement va augmenter le prix, en fait, du carburant à la pompe, alors, qu'on ne s'emballe pas en disant, écoutez, mais écoutez, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, Thibaut Kamara dit, mais écoutez, ce n'est pas un cas particulier à la Guinée, cela se passe partout, dans tous les pays voisins, dans le monde entier, dans tous les États, n'est-ce pas ? Ça, c'est rationalisé, cher Compte Guillaume. Alors, ce que moi, je vais dire à Thibaut Kamara, pour le répondre, je dis bien, le principe est vrai, c'est ce qu'il vient de dire, le principe est vrai, et c'est normal. Mais Thibaut Kamara aime rationaliser tous les problèmes guinéens. Par exemple, dans cette situation, la baisse ou la hausse, donc, du prix du carburant, Thibaut Kamara rationalise que cela se passe dans tous les États du monde. C'est vrai, mais le problème, Thibaut Kamara, pour le répondre, je dis bien, le principe est vrai, mais moi, je réponds à Thibaut Kamara, que c'est vrai que la baisse, la hausse, en fait, des prix, en fait, du carburant, disons, du carburant à la pompe, écoutez, c'est partout. Cela se passe partout. Cela se passe partout. Dans certains pays même, ou d'ailleurs, oui, généralement, dans certains pays, en un mois, ou dans un mois, on peut remarquer les deux formes de fluctuation, c'est-à-dire la baisse et hausse. C'est-à-dire, le début du mois, il y a la baisse, donc, du carburant, et deux semaines après, la hausse du carburant. Dans un mois, sur le compteur guinéen, fluctuation. N'est-ce pas ? Parce qu'on dit, tout dépend, tout est sur le marché international, et dépend également de l'offre et la demande, du coût de production, etc. Par exemple, il y a un problème politique, ou une situation de guerre, qui peut avoir une situation de guerre proche, par exemple, à un pays producteur de pétrole, cela peut avoir des incidents, des effets, sur le coût de production, sur la production, sur la vente, etc., etc., et jouer sur les prix, sur le marché international. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas ? Mais, comme je viens de le dire, partout dans le monde, comme Thibaut Kamara le dit, la Guinée n'est pas un cas particulier, cela se passe dans tous les États. Mais, Thibaut Kamara, dans les autres États dont vous parlez, là-bas, n'est-ce pas ? Je dis bien, je ne vais même pas dire, dans un an, il peut y avoir la baisse et la hausse. Non, mais dans un mois seulement, Thibaut Kamara. En un mois, on remarque les deux situations, la baisse et la hausse, comme ça. Le problème en Guinée, Thibaut Kamara, je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler, moi, je n'en sais rien, en Guinée, depuis quand avons-nous entendu parler de la baisse, s'il vous plaît, du prix du carburant à la pompe, en Guinée ? Je ne me rappelle pas. Une fois, deux fois, dans l'année, dans les dix ans, depuis qu'Alfa-Con est au pouvoir, pouvez-vous me citer, s'il vous plaît, et vous qui me suivez, vous voyez, mais si je te donne un exemple, depuis qu'Alfa-Con est au pouvoir, combien de fois il y a eu baisse du prix du carburant en Guinée ? S'il y en a eu, d'ailleurs. Et c'est là, Thibaut Kamara, vous aimez rationaliser. Tout se passe, ce n'est pas seulement en Guinée, ça se passe ailleurs aussi, dans tous les états. Mais là-bas, dans ces états-là, Thibaut Kamara, ça baisse, ça monte aussi, ça augmente. Ça baisse, ça augmente. Comme je viens de le dire, en un mois, on remarque, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. En Guinée, ça monte seulement, ça ne baisse pas, Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Alors, s'il vous plaît, quand vous avez des thèses à défense, cherchez aussi ce qu'on appelle l'antithèse. Cherchez des argumentations rationnelles, Thibaut Kamara. Parce que là, on ne peut pas vous suivre. Vous ne maîtrisez pas le dossier, Thibaut Kamara, c'est clair et net. L'autre cas est encore plus compliqué parce que vous étiez dans l'opposition, n'est-ce pas ? Attaquant Alpha Condé dans le même dossier ou à propos du même dossier. N'est-ce pas ? Thibaut Kamara. Très bien. Thibaut Kamara qui aime rationaliser. Il aime aussi dire, quand on parle, par exemple, des manifestations à Guinée, les manifestations, il y a une demande de la part de l'opposition pour pouvoir manifester. La manifestation est refusée par le pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, malgré cela, les gens sortent pour manifester et le pouvoir réagit en arrêtant les citoyens. Et Thibaut Kamara dit, mais écoutez, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Vous demandez à manifester, la manifestation est refusée par les autorités locales et vous insistez, vous sortez pour manifester et puis les gens vous arrêtent. Les policiers vous arrêtent et vous êtes conduits devant les juges. Très clair. Mais Thibaut Kamara, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. C'est vrai partout dans le monde. On demande une manifestation, l'autorisation. L'autorisation, vous n'êtes pas autorisé, mais vous sortez pour manifester, la police viendra pour vous dispercer et s'il arrive, en fait, si elle arrive, la police, donc attrapez certains et les conduire devant les juges. C'est vrai. Mais Thibaut Kamara, le problème, c'est que dans les autres états, comme vous aimez rationaliser, dans les autres états, bien sûr, il y a manifestation, la manifestation est interdite, les gens sortent pour manifester, on arrête les citoyens, on les disperse, on arrive à arrêter certains, et ils sont conduits devant les juges. N'est-ce pas ? Mais Thibaut Kamara, la Guinée, c'est un cas particulier. En Guinée, la manifestation est réfugiée, les gens sortent pour manifester. Thibaut Kamara, ton gouvernement tue, massacre les citoyens avec les balles arrières. C'est un cas particulier, Thibaut Kamara. Pour le cas de carburant, tout à l'heure, j'ai donné, vous vous rationalisez, mais c'est un cas particulier en Guinée parce qu'en Guinée, ça ne baisse jamais, ça monte seulement. Les manifestations aussi, c'est un cas particulier en Guinée. Dans les autres États, on arrête. On arrête. Gare à un policier, Thibaut Kamara, gare à un policier de tirer une balle, d'abord de gifler un manifestant ou de le pousser violemment. À plus fort raison, la balle, en fait, le tuer. Donc la Guinée est un cas particulier, Thibaut Kamara, arrêtez de rationaliser que c'est partout dans le monde. Les manifestations sont refusées, vous sortez pour manifester, la police a toutes les raisons de réagir. Oui, dans le monde entier, oui, mais en Guinée, on tue, on massacre, on tue comme les oiseaux. Thibaut Kamara. Thibaut Kamara aime aussi rationaliser à propos du troisième mandat. Vous comprenez, en fait, un pouvoir définitif, Alfa Kondé, qui est là, plus de trois, maintenant sur son troisième mandat, disons. Thibaut Kamara rationalise, mais écoutez, la Guinée, ce n'est pas un cas particulier. il y a beaucoup de pays, bien sûr, où, écoutez, on est à trois mandats, quatre, cinq, six, dix mandats, n'est-ce pas ? Donc la Guinée, ce n'est pas un cas particulier. Arrêtez de diaboliser les choses. Thibaut Kamara, qui est rationalise. Thibaut Kamara, c'est vrai que, dans beaucoup de pays, là où vous ne direz pas, dans tous les pays du monde, non, dans certains pays, c'est dans certains pays, Thibaut Kamara, je peux citer, ils sont plus nombreux, ces pays maintenant, aujourd'hui, qui, en fait, assurent la dictature. Je peux citer la Russie, je peux citer la Turquie, n'est-ce pas ? Je peux citer le Congo, Brazzaville, etc. etc. En fait, Oganda, n'est-ce pas ? Certains de ces pays. N'est-ce pas, Thibaut Kamara ? Mais, moi, je dirais que c'est un cas particulier, parce que ces pays maintenant, qui, en fait, refusent, le respect de la constitution, qui, en fait, changent leur constitution pour permettre aux dictateurs de se maintenir au pouvoir, Thibaut, on les compte maintenant, on les compte, on les compte, Thibaut Kamara. Donc, arrête de rationaliser, que la Guinée n'est pas un cas particulier dans cela, qu'on rencontre aussi dans d'autres pays, Thibaut Kamara. Cette façon de rationaliser, écoutez, c'est un compréhensif, parce que, surtout que, notre cas, le cas de la Guinée, on a Alpha Condé, ton chef, n'est-ce pas ? L'homme là qui t'a endoctriné, parce qu'Alpha Condé t'a endoctriné totalement, mais ça va être, tu as dit qu'Alpha Condé, il est tout, il t'a endoctriné, qu'il est passé par la sorbonne, et toi, Thibaut Kamara, qui n'a même pas le bac, quelqu'un qui mène à qui faire sorbonne, écoutez, vous voyez, tu es comme un esclave, devant lui. Donc, il t'a endoctriné totalement, tu ne te retrouves plus rien. Ça, c'est clair, Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Alors, parlant des manifestations, avec ce que vous dites pour rationaliser, n'est-ce pas ? Le cas de la Guinée, c'est totalement particulier, parce qu'Alpha Condé, pendant 45 ans, lui, il s'est bâti pour la démocratie, il s'est bâti pour l'alternance politique, n'est-ce pas ? Il est bâti en prison plusieurs fois pour ça. Thibaut Kamara. Maintenant, il vient, c'est tout à fait le contraire, et vous voulez rationaliser, puis écoutez, il y a certains pays aussi, où on a le chef qui, en fait, va au-delà des 3, 4, 5 mandats. C'est incroyable, Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, donc, il rationale tous les problèmes guinéens, c'est-à-dire, il minimise tout. Lorsqu'on touche à un problème en Guinée, il y a trop de pauvreté, par exemple, Thibaut dit, mais écoutez, la Guinée, ce n'est pas un cas particulier, la pauvreté, quel pays africain où on ne trouve pas la pauvreté ? Vous voyez ça ? Cette façon de minimiser les choses, de se soulager psychologiquement, chers combattants guinéens. Voilà, le côté dangereux de cela, vous minimisez, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a rien de rationnel dedans, donc vous persistez dans l'erreur, n'est-ce pas ? Dans le malheur. Et c'est cela. Ils sont au pouvoir 10 ans, absolument rien. Ils feront autre 10 ans, 20 ans, absolument rien. Cette façon de minimiser les choses, Thibaut Kamara. Très bien. Donc c'était cela sur Thibaut Kamara. Ma réponse à sa thèse, donc cette façon particulière de Thibaut Kamara de tout rationaliser, de tout minimiser. Tout ce que je peux dire, c'est quand même compréhensible, parce que Thibaut Kamara n'a pas, en fait, fait des études spécifiques dans des domaines donnés, n'est-ce pas ? Alors c'est pourquoi nous remarquons chaque fois qu'il doit intervenir, il parle toujours de la morale, je le disais antérieurement, il parle toujours de la morale. C'est facile de prendre la morale. Tout le monde peut facilement toucher de la morale. La morale, écoutez, je dirais, c'est comme une connaissance acquise à travers la télévision. Nous regardons tous la télévision et la télévision peut nous donner une sorte de culture générale à tout le monde. La morale, c'est ainsi. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ni rien, peut s'asseoir dire, écoutez, par exemple, écoutez, Mouyé Moufant, Mouyé Moufant, Kombi Moufant, c'est la morale. Thibaut Camara, c'est ainsi, c'est qu'il a comme Thaïs, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas aller, Thibaut Camara. Ça ne peut pas aller comme ça. Très bien. Alors, c'était tout. Je vais, pour terminer, toujours en flash info, parler d'Alfa Kondé, vous voyez, c'est vrai, Ilfa Kondé, il continue à répéter, en fait, des bévus, quand même, en disant, en attaquant tous les anciens premiers ministres, c'est vrai. L'autre fois, je disais, mais écoutez, à tous les anciens premiers ministres, ok, mais 10 ans, déjà 11 ans au pouvoir, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas arrivé à mettre les poings sur l'air. Il a rectifié quand même, s'ils ont agénué l'économie guinéenne 11 ans au pouvoir, vous avez, en fait, tout le pouvoir, toutes les institutions, disons, dans la main pour pouvoir faire sortir la Guinée de la faillite, non ? Alors, impossible. La Fakondé a été incapable. Maintenant, le problème, c'est quoi encore ? Il parle des anciens premiers ministres, là, on en parle toujours, mais il faut en parler toujours chaque fois qu'on touche le sujet. Al Fakondé, son gouvernement est là. C'est quel gouvernement ? Ce n'est pas le gouvernement de Lassana Conte ? Mais c'est Lassana Conte qui est là. C'est son gouvernement qui est là. N'est-ce pas ? Qui est premier ministre aujourd'hui ? Ce n'est pas Kassori. Qui sont les gens dans les coulisses qui désorientent, orientent, désorientent Al Fakondé et qui l'Ibangora ? N'est-ce pas ? Ils sont nombreux, ils sont là. On prend Thibaut Kamara et tant d'autres, ils sont nombreux. N'est-ce pas ? Mais ça signifie quoi ? Ça signifie quoi ? Les anciens premiers ministres ont agenoué l'économie guinéenne ou les anciens ministres. Mais tu es avec ces anciens ministres qui forment l'ossature principale de ton gouvernement. En plus, 11 ans au pouvoir, tu n'as pas été capable de faire sortir la Guinée de cette situation malheureuse, sur le compte guinéen. un pays sans état, vous êtes incapable de créer une structure compréhensible. C'est vrai ? Compréhensible, je dis bien, d'abord compréhensible, pas dans les faits, mais d'abord compréhensible. Non, il n'y en a pas. En théorie, il n'y en a pas, Al Fakondé. Très bien, cher Compto Guillén. Donc, c'était cela. Donc, le flash info, je vous remercie, cher Compto Guillén. et c'est la promesse chaque fois que Thibault Camara intervient avec des discours irrationnels. Alors, je serai là pour une analyse-réponse, cher Compto Guillén. Merci pour l'écoute. Bonne journée.